Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons faire un cours sur les tableurs Alors moi ici sur la vidéo j'utilise Microsoft Excel Il est à noter que ce cours est aussi valable pour des versions de tableurs disons inférieures Par exemple Excel 97, Excel 2000, Excel 2003 Ou bien aussi des logiciels gratuits tels que OpenOffice Ou éventuellement d'autres tableurs Les formules sont exactement les mêmes donc il n'y a pas de problème dessus de compatibilité Alors tout simplement aujourd'hui nous allons créer, apprendre à créer du moins une facture semi-automatique A saisie donc semi-automatique et en fait plus particulièrement on va apprendre à utiliser la fonction recherche V Qui est en fait la recherche verticale et qui permet justement grâce à cette formule De pouvoir afficher automatiquement des données de façon quasi automatique Donc tout simplement j'ai créé ici pour que vous voyez une petite facture classique Avec le nom de l'entreprise émetteur Le destinataire Ici la date Le numéro de facture qui est à remplir évidemment Et ensuite nous avons notre facture avec le total hors taxe, la TVA et le total TTC Donc tout simplement en fait Lorsqu'ici je vais rentrer admettons ma référence de produit, admettons P2 Automatiquement ici ma désignation apparaît, le prix apparaît Et donc j'ai plus qu'à rentrer une quantité Et automatiquement le total se fait et enchaîne évidemment sur tous les autres totaux ici Toto pardon, sur tous les autres totaux ici Donc tout simplement si je mets P4 aussi vous allez voir que ça le met automatiquement Et ainsi de suite Donc tout simplement en fait le classeur ici se constitue de deux pages La première page qui est la facture qui est marquée ici Et la page produit où je vais rentrer mes références, ma désignation et mon prix Donc tout simplement la fonction recherche V Permet d'aller dire au tableur, d'aller chercher dans cette feuille Sur le numéro de colonne ici, les références que je vais rentrer Alors pour bien qu'on comprenne on va repartir depuis le début Je vais faire créer un nouveau document Voilà, hop Je vais commencer tout d'abord ici à renommer ma feuille en cliquant deux fois ici Ou en cliquant droit et faisant renommer une facture Et ma feuille 2, je vais l'appeler produit Puisque ce seront mes produits Voilà, comme ça c'est plus facile de s'y retrouver Donc tout simplement la facture classique Donc ici l'entreprise, admettons moi, qui va facturer Voilà, donc la société Toto, 11 v du parlement 33 000, Bordeaux Voilà, ensuite ici on va mettre l'entreprise destinataire Donc société Tata, 23 ou de la somme 3320 par exemple par cachant Donc tout simplement Ensuite ici, donc il nous faut une date Et il nous faut un numéro de lecture Je vais y arriver, voilà Donc tout simplement On a créé ici disons Le libellé Enfin le L'entête disons de ma facture Ici on va créer donc le tableau Donc référence de produit La désignation Donc on va laisser On va laisser deux espaces On va mettre ici La quantité On va mettre d'abord le prix Hors tax La quantité Et ici on va mettre donc le total Hors tax Voilà Ensuite Donc on va mettre Si on veut mettre en forme Evidemment Ici on va fusionner des cellules Hop On va créer un petit tableau Tout simple Voilà Et donc ici Je vais continuer à fusionner Je recopie Le format de cellules Avec le petit carré Qui est ici Hop Mettons Je crée un tableau Voilà Ici donc je mets Le total Hors tax La TVA 19,6% Et Donc mon total TTC Voilà Tout simplement Donc là après Evidemment j'ai créé Disons La 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 facture type Maintenant Il me faut Dans ma fiche produit Ici Donc je remets Mon tableau référence Pardon Désignation Et ici Donc Le prix Voilà Donc là on fait Comme tout à l'heure On fusionne ici Donc ça c'est de la mise en forme rapide Après Je vous laisse le faire De façon plus Voilà Voilà Donc la référence On va appeler Ici On va appeler P1 P1 Ce sera la référence Du produit Donc la désignation Ce sera Produit 1 Le prix 25 Ensuite On va faire Produit 2 Donc P2 Produit 2 Le prix De 5 Le P3 Et ainsi de suite Alors après Evidemment C'est à vous De créer Vos références Si vous avez déjà Des références de produits Les mettre La désignation Et le prix Donc on va mettre 69 euros Par exemple Voilà Donc là on a Notre Fiche produit Notre catalogue Entre guillemets Ici on a notre facture Donc maintenant Il ne reste plus Qu'à définir La référence Pour que Ici On est la désignation Le prix Qui s'affiche Et qu'on n'ait plus Qu'à rentrer La quantité Alors tout simplement On va commencer Déjà Avec des formules Classiques Qui ont déjà été Vues Dans les cours Précédents Tout simplement Le total Or tax Ici Sera T égal Au prix Du produit Multiplié Par la quantité Je valide Par rentrer Donc là j'ai 0 Jusque là tout va bien Je recopie ma formule Jusqu'en bas Jusqu'ici Voilà Le total Ici sera égal A la somme De ça Jusque là Je ferme la parenthèse Voilà La TVA Donc Elle sera égale Au total Multiplié Par 0 196 Puisque je rappelle Que 19,6% En décimale Ça fait 0,196 Donc Voilà Et le total TTC Donc celui Sera égal Au total Or tax Plus Le total De la Le montant De la TVA Voilà Donc là On voit Jusque là Que tout va bien Ensuite On va passer Par la partie Disons la plus complexe La fameuse formule Recherche V Alors tout simplement Je vais vous l'expliquer Elle est très simple C'est que Ici on va rentrer La recherche V Alors on va mettre Égal Recherche V Qui signifie donc Recherche verticale On ouvre la parenthèse Et Ici Il nous demande La valeur cherchée Alors la valeur cherchée Tout simplement C'est la valeur Que je vais rentrer Dans référence Donc je clique ici Je mets un point virgule Pour le signifier Que j'ai rentré Et que je passe A la Au nombre d'après Entre guillemets La table matrice Alors tout simplement La table matrice On va rentrer Produit Alors là Vous allez voir Tout à l'heure Comment ça va fonctionner Le numéro d'index De la colonne Là tout simplement Je sais que Dans ma fiche produit Ici Mon index de colonne De produit C'est donc la 2 Là on a colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Donc là c'est la colonne 2 Puisque j'ai fusionné Les cellules Donc je veux que Justement Dans facture Ici On m'affiche La colonne 2 Puisque c'est la désignation Donc Hop Voilà Le numéro d'index Colonne C'est la 2 On met un point virgule Et là Valeur proche On va mettre Faux On n'en a pas du tout Besoin pour cette formule On ferme la parenthèse Et on valide par entrer Donc là Il vous marque Un petit dièse Et non Alors ça veut dire Qu'il y a un problème Qu'il y a un problème Dans la formule Tout simplement Parce que dans produit On va rappeler Que dans la formule Recherche V Il y a le fameux Table matrice Et la table matrice Tout simplement Vous sélectionnez Ici Toute votre table Et Vous allez avoir Ici en haut La zone de nom Vous cliquez dessus Et vous mettez Produit Vous validez par entrer Et lorsque je vais Aller dans facture Maintenant Il me dit Na Donc ça veut dire Tout simplement Que la facture est bonne Que la formule est bonne Pardon Mais par contre Que la référence N'est pas rentrée Donc si je vérifie En faisant P1 Je valide par entrer Et là je vois bien Que j'ai mon produit 1 Donc là Ça fonctionne très bien On voit J'efface ici Donc le Na C'est quand même Relativement gênant Parce que Quand on a une facture Viage c'est embêtant D'avoir Ce Ici Ce texte là Qui est pas beau Donc tout simplement On va rajouter A cette formule Recherche Une formule Conditionnelle Qui va nous permettre De dire Que si jamais Ici On rentre rien Et bien qu'ici Ils nous mettent Ils nous affichent rien Tout simplement Vous allez voir A côté de égal Je rentre Si Donc c'est la formule Conditionnelle Une parenthèse Le test logique C'est si La référence ici Est égale A rien Alors rien Ça s'écrit Entre guillemets Voilà Donc je rentre Deux guillemets Avec rien dedans Comme ça Ça veut dire Qu'il n'y a rien Donc si A16 Là Mais égale à rien Alors Alors se traduit Par un point virgule La valeur Si vrai Alors si c'est vrai Qu'il n'y a rien On affiche rien Donc Deux guillemets Et Ou alors Si jamais Il y a quelque chose Dans ce cas là On va avoir La recherche V Ici Et donc je ferme Ma parenthèse Donc je récapitule Si Ici C'est égal à rien On va afficher rien Sinon On affiche Le résultat De la recherche V Qu'on a rentré Tout à l'heure Donc je ferme la parenthèse Au bout Je valide par entrer Et là vous voyez Qu'il n'y a absolument rien Par contre Si j'en rentre P2 Et bien Je m'en produis Deux Voilà Tout simplement Donc ici Notre formule est bonne On va tout simplement La dupliquer Jusqu'en bas En cliquant Donc justement Sur le petit carré Ici Où on voit Que mon cursor Se transforme en petite croix Je clique Et je Reste cliqué Je descends Jusqu'en bas Voilà Donc là on voit bien Que j'ai à 16 Ici pour la première Et là j'ai à 17 Sachant que le reste N'a pas changé Ensuite On veut la même formule Pour le prix hors taxe Donc le prix hors taxe Dans la fiche produit C'est la quatrième colonne Donc tout simplement On va faire Égal Recherche V Parenthèse La valeur cherchée C'est toujours la même Point virgule La table matrice C'est la table produit Pardon Voilà Le numéro d'index colonne On a dit que c'était la 4 Point virgule Faut Je ferme la parenthèse Donc là j'ai comme tout à l'heure N A Donc je rajoute tout simplement Si La parenthèse Si ici Est égale à rien Alors Afficher rien Sinon Afficher la recherche V Et je ferme la parenthèse Voilà Donc tout simplement Ici Il m'affiche valeur Évidemment Puisque là On n'a plus rien Donc tout simplement Et bien ici On va lui appliquer Une fonction Si Si Entre parenthèses Ici Est égale A rien Alors afficher rien Sinon Faire le calcul Qu'on a rentré tout à l'heure Et je ferme la parenthèse Et là J'ai plus de problème En total Et Tout à fait neutre Donc Mon prix est bon Si je rentre P2 En vérifiant par exemple Que le prix C'est bien affiché Donc tout simplement Je vais dupliquer La formule du prix Ici Et je vais dupliquer Ma formule totale Ici Voilà Et là tout simplement Vous voyez qu'ici Tout est bon Donc je vais rentrer Pour contrôler P1 P2 P3 Vous voyez qu'à chaque fois Ça s'affiche Donc c'est vraiment très pratique Avec le prix J'ai plus qu'à rentrer ici Mes quantités Donc 6 2 Et 8 Et j'ai automatiquement Un calcul qui s'effectue ici Alors ensuite Pour mettre en forme Tout simplement On sélectionne Toutes les cellules Qu'on veut mettre en forme On clique droit Format de cellule Et on va aller chercher Du monétaire 150 euros Avec deux décimales On fait dit par OK Et là j'ai une facture Qui est absolument Automatique Puisque j'ai à rentrer Uniquement la référence Et la quantité Tout le reste S'affiche automatiquement Donc voilà J'espère que ce cours Vous aura été utile Nous avons vu Deux fonctions essentielles La recherche V Et la formule conditionnelle Voilà J'espère que donc Vous arriverez à appliquer Appliquer ces formules Qui sont vraiment très pratiques Et j'espère vous retrouver Dans un prochain cours Merci Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo